Bonjour les investisseurs et bienvenue sur PkBourse. On va parler de la hausse fulgurante de Starbucks cette semaine suite à la nomination d'un nouveau PDG. C'est le PDG de Chipotlet donc on verra que ça impacte aussi la société que je détient en portefeuille. Ensuite on analysera les rapports trimestriels de Novo Nordisk, ils sont toujours aussi bons. Et enfin on finira par faire le tour de mon portefeuille. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous verrez ma performance en taux de transparence. Allez c'est parti ! Starbucks a donc bondi en bourse cette semaine, plus 25% sur la semaine, comparé à Chipotlet qui a perdu quant à elle quasiment 5%. Donc c'est une belle hausse et une belle baisse. La hausse c'est donc suite à l'annonce du changement du PDG. Starbucks a licencié Laxman Narasimann. Donc il avait rejoint Starbucks en 2022 et était passé CEO en avril 2023. Mais il a fait plusieurs board sur ces dernières semaines, notamment dans des interviews où il n'assume pas vraiment le fait que l'entreprise va mal actuellement. On ne sent pas quelqu'un qui va redresser la barre. Donc les actionnaires avaient perdu confiance en lui et on le voit, le cours de l'action avait vraiment baissé ces dernières semaines. Il va donc être remplacé par Brian Nicole. Donc Monsieur Nicole a fait 10 ans chez Prenter & Gamble, il a fait 3 ans chez Taco Bell de 2015 à 2018 et en mars 2018 il est arrivé chez Chipotlet qui était mal en point aussi. Il a complètement redressé la barre de la société. Il a notamment ouvert plus de 1000 restaurants en 6 ans. Il a aussi automatisé la préparation du guacamole avec les avocats. Donc ça, ça fait gagner pas mal de temps aux employés. Et il a aussi introduit des couloirs numériques de retrait de commande. On appelle ça les Chipotlet. Souvent quand on voit les nouveaux magasins ouvrir dans les rapports financiers, ils nous disent le nombre de magasins ouverts et le nombre de magasins qui ont des Chipotlet. Donc ça, ça permet vraiment de gagner en temps de service. Les consommateurs commandent sur leur téléphone et les commandes sont préparés automatiquement. Si on regarde le parcours des deux sociétés sur les cinq dernières années, vous vous rendez bien compte que Starbucks, c'est vraiment flat, 2,71% sur 5 ans. Alors elle paye un beau dividende, mais forcément quand on n'a pas de performance comme ça, ça vient tout gâcher. Alors que Chipotlet a 216% de performance sur les 5 ans. Donc c'est vraiment deux trajectoires opposées. Et si on regarde les derniers résultats de Chipotlet, ils sont excellents. Le revenu a augmenté de 18,3% d'une année sur l'autre, à 2,9 milliards de dollars. Le bénéfice par action, le consensus a été battu de 2 cents et les marges opérationnelles sont passées de 17,2% à 19,7%. On a un gros contraste avec Starbucks qui a loupé ses annonces de résultats. Les analystes attendaient 150 millions de plus que les 9,1 milliards de dollars. C'est moins 1,1% d'une année sur l'autre. Donc rien à voir avec les plus 18,3% d'une année sur l'autre de Chipotlet. Et on a quand même le bénéfice par action qui est en ligne avec les attentes des analyses. Mais les résultats sont vraiment très mitigés. Et la compagnie a quand même ouvert 526 nouveaux cafés pour un total de 39 477 cafés. Donc c'est énorme. La société totalise la moitié en direct et l'autre moitié quasiment en licence. Si on compare les deux sociétés, on se rend compte que Chipotlet se paye quand même assez cher, un PE de 52. Mais quand on regarde la croissance des revenus, c'est quand même énorme. 14% d'une année sur l'autre. Sur 5 ans, on a 102%. Donc on est passé sur 5 ans de 5,5 milliards à quasiment 10 milliards, à 9,8. Le bénéfice net, c'est pareil. Si on regarde autour de l'année 2019-2020, on était toujours autour des 350 millions de bénéfices nets. On est maintenant à 1,2 milliard. Donc c'est une très très belle croissance. Par rapport à l'année dernière, c'est quand même 36% de croissance du bénéfice net. Le bénéfice par action est vraiment en hausse. Le free cash flow, c'est pareil. On le voit. Depuis que M. Nichols a repris la société, on a vraiment augmenté de plus de 100%. Donc c'est costaud. Alors la société, c'est pas mal endetté pour ouvrir autant de magasins. Et la société rachète aussi ses actions. Sur 10 ans, c'est moins 11% d'actions en circulation. Donc ça, c'est pareil. C'est des données très importantes à regarder quand on est actionnaire. Et quand on passe à Starbucks, on se voit qu'elles se payent deux fois moins cher. Le PE n'est que de 26. Mais la croissance est inférieure. On a 11% de croissance sur un an et sur 5 ans, on est à 45%. On voit que le net income stagne aussi. Sur 5 ans, on régresse même de quasiment 9%. Donc c'est vraiment moyen. En 2018, on était à 4,5 milliards de bénéfices nets. On n'est plus qu'à 4,1 milliards cette année. Donc là, on a vraiment un ralentissement cette année. Le bénéfice par action, c'est pareil. Il stagne. Les cash flows sont en décroissance. Le free cash flow par action est en décroissance aussi. On a quand même une société qui rachète ses actions. C'est quand même moins 25% sur 10 ans. Donc ça, c'est quand même toujours intéressant. Et si on regarde d'un point de vue trimestriellement, on voit vraiment qu'on stagne sur les derniers mois. Vous voyez, Q3 de l'année dernière, on était à 9 milliards. On est passé à 9,3 milliards. Le Q1, 9,4. Le Q2, 8,5. Et ce trimestre-là, 9,5. On trouve ici les moins 1%. Exactement, c'est moins 0,68%. Donc c'est en régression. Et je vous rappelle qu'il faut quand même avoir une croissance des revenus pour continuer à avoir une croissance du net income. Ou alors, il faut vraiment augmenter beaucoup ses marges. Donc Starbucks paye un dividende. Ça, c'est un point intéressant, même si ça ne fait pas tout. Je vous le répète. Mais il y a un point, moi, qui m'interpelle aussi. C'est que Starbucks a quand même une belle partie de son chiffre d'affaires en Chine. Donc il faudra vraiment travailler là-bas pour continuer à développer la société. Sinon, on a beaucoup de café aux États-Unis. On a 26 milliards des revenus qui se sont faits aux États-Unis. 6 milliards à l'international et quand même 3 milliards en Chine. Donc il faudrait continuer l'expansion en Chine pour vraiment continuer à avoir de la croissance. Et donc, M. Nichols va avoir ce défi-là à résoudre. Starbucks qui est quand même un café. Au final, on vient boire son café. Donc on a quand même des boissons personnalisées. Mais ça reste du café. Et c'est vraiment pas donné. Notamment même les viennoiseries. Tout est assez cher chez Starbucks. Donc en tout cas, les actionnaires sont quand même ravis du changement de PDG. Et moi, si j'étais à leur place, je serais ravi aussi que M. Nichols arrive aux commandes de la société. Même s'il va avoir de nouveaux défis, comme je vous l'ai dit avec la Chine. Il va devoir gérer une société beaucoup plus grande, un Starbucks, comparé à Chip Hotlet. Donc à voir s'il arrive à résoudre les défis qui sont face à lui. En tout cas, moi, ça ne suffit pas pour ma part pour que j'investisse dans la société Starbucks. Elle est quand même fortement endettée. Elle a quand même un très beau endettement. On est quasiment à 24 milliards de dettes pour une trésorerie seulement de 4 milliards. Et des fricage flow annuels de 3,6 milliards. Donc pour moi, je reste à l'écart de Starbucks pour l'instant. En tout cas, si vous, vous êtes actionnaire de Starbucks, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour votre société. Donc dites-moi un peu ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. Et quand on regarde Chip Hotlet, elle a vraiment rebondi hier. Elle a refait un plus 5%, mais ça reste encore assez cher pour que je l'achète. Moi, je l'ai acheté en 2023, la société. J'ai 26,5 euros de PRU. Donc vous pouvez retrouver dans mon portefeuille l'entreprise CMG, Chip Hotlet. Je vous rappelle, si vous voulez avoir accès à mon portefeuille, il vous suffit de vous inscrire sur mon Patreon. Pour une petite participation et pour remercier mon travail de 3 euros, vous aurez accès à tous mes ordres en direct. Vous aurez accès à mon portefeuille et vous aurez accès à ma communauté au Discord privé où on vient échanger sur les actions françaises, américaines, sur tout ce qui touche à la bourse. Et donc moi, Chip Hotlet, je l'ai acheté à 26,5 dollars par action. A l'époque, c'était autour des 1800 dollars. Elle était split. Donc mon PRU est de 26,5 dollars, mais je l'ai acheté en 2023. Donc à cette période-là, elle était à un PE autour des 30. Et donc là, malgré la baisse qu'il y a depuis quelques mois, vous voyez la baisse ici, on est quasiment à moins 17% depuis mi-juin. Ça reste quand même encore un peu trop valorisé pour moi pour que je renforce ma ligne. Autour d'un PER de 30,40, je renforcerai ma ligne. Mais là, on est toujours autour des 50, donc c'est vraiment élevé. C'est M. Botry Scott qui vient remplacer M. Nichols. C'est le chef d'exploitation actuel de Chip Hotlet, donc il connaît bien la société. Donc c'est pour ça que je reste optimiste sur la valeur. C'est quelqu'un de l'entreprise. Ce n'est pas quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et je pense que la croissance sera toujours au rendez-vous dans les prochaines années. On passe maintenant aux résultats de nouveaux Nordiques qui sont en hausse ce trimestre. Le revenu est de 68 milliards de couronnes danoises, les DKK. Donc c'est en hausse de 25% par rapport à l'année dernière. Et son bénéfice net est quant à lui seulement en hausse de 3%, on va voir pourquoi, à 20 milliards de couronnes danoises. Donc vous retrouvez ici les ventes du Q de 2023 par rapport au Q de 2024. Donc vous retrouvez bien les 25% de hausse, 24% des grosses margings, donc des marges brutes. Donc c'est une entreprise qui est très bien margée. Et ici, vous retrouvez une grosse hausse, mais du mauvais côté, les recherches et de développement cost. Donc on est passé de 7 milliards de dépenses à 16 milliards. Mais ça, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Et c'est pour ça que la croissance du bénéfice net ici n'est que de 3%, de 19 à 20 milliards, puisqu'on a ces grosses dépenses-là comparées au trimestre du Q de 2023 l'année dernière. Et donc ça, on nous donne le détail dans les rapports financiers. Ils ont ajouté 5,7 milliards de couronnes danoises de dépréciation à cause de l'océdurénone. Et donc ça, vous retrouvez un article ici que j'ai eu sur Zone Bourse. N'hésitez pas à aller sur ce site, il est très bon, pour avoir des infos. Donc on a eu l'annonce que l'essai en phase 3 de Clarion CKD n'a pas atteint son critère d'évaluation principale chez des patients souffrant d'hypertension non contrôlée et d'insuffisance rénale chronique avancée. Le groupe pharmaceutique danois comptabilisera une perte de valeur d'environ 5,7 milliards de couronnes danoises liées à l'actif incorporel de l'océdurénone. Au deuxième trimestre 2024, Nouveau Nordisk avait acquis l'océdurénone auprès de KPB Biosciences en 2023. Donc ça, ça nous rappelle un risque qu'on a avec les sociétés de santé, c'est qu'ils sont tout le temps en train d'investir et d'essayer de développer de nouveaux médicaments. Donc parfois, comme avec le Wegovi ou l'Ozampic, les traitements fins de Nouveau Nordisk, ça marche. On gagne beaucoup d'argent, mais quelquefois aussi, on est stoppé en plein vol parce que les médicaments ne passent pas telle phase de développement. Et donc sans cette dépréciation-là, vous pouvez voir qu'on aurait eu 25,750 milliards de couronnes danoises de net profit et donc ça aurait été une hausse de 32% du bénéfice net. Donc c'est pour ça que je ne m'inquiète pas, c'est quelque chose de ponctuel chez Nouveau Nordisk, cette dépréciation. Donc forcément, ça arrivera peut-être dans les années à venir sur d'autres médicaments. Mais en tout cas, on peut voir que sans cette dépréciation-là, on aurait fait une très belle croissance du net profit. Donc moi, je reste positif sur la valeur. Ici, on retrouve sur ce slide les ventes par type de maladie. Donc le diabète et l'obésité sont les principales segments. Les maladies rares, ça reste un segment qui est flat ou qui est légèrement en diminution. Mais on voit très bien que Nouveau Nordisk a vraiment mis le paquet sur le diabète. Ils ont découvert l'Ozampic et ils ont un dérivé, le Wegovi, pour l'obésité. Et donc là, on peut voir les ventes d'un semestre sur l'autre. On compare le semestre 1 de l'année 2023 au premier semestre de l'année 2024. Et donc l'Ozampic, on passe quand même à 36% de hausse sur ce premier semestre par rapport à l'année dernière. Donc on passe de 41 milliards de revenus à 56 milliards. Donc c'est quand même très bon. Et le Wegovi fait, lui, une très belle hausse de 74%. On passe de 12 milliards à 21 milliards. Je vous dis, moi, le plus gros challenge pour Nouveau Nordisk, c'est d'arriver à produire assez de médicaments. Ils construisent des usines, notamment en France. On a une usine qui se construit à Chartres, mais il y en a ailleurs dans le monde. Et donc ça, c'est le plus gros challenge de Nouveau Nordisk, garder leur avance sur ces médicaments-là. Malheureusement, il y aura toujours de plus en plus de diabétiques et d'obésité dans le monde. Donc ça règle des problèmes et nous, on en profite financièrement. Quand on regarde les prévisions pour l'année complète, on peut voir que le 2 mai 2024, on s'attendait à une croissance de 19 à 27%. On est plus précis suiste à ce trimestre. On aura une croissance certainement des ventes de 22 à 28% en fin d'année. Donc on affine les zones de prévision et on les affine dans le bon sens. On les augmente légèrement, donc c'est très bon. On peut noter que le free cash flow sera aussi en hausse par rapport aux prévisions du précédent trimestre. On annonce maintenant ce trimestre-ci à la fin de l'année 59 à 69 milliards de free cash flow. Donc si on passe Nouveau Nordisk dans mon screener, elle a vraiment des ratios au top. Vous retrouvez la marge brute 84%, la marge opérationnelle 44%, la marge nette 36%. Ça, c'est l'année complète 2023. Et ici, vous retrouvez les ratios financiers comme le ROE, le ROA et le ROCE qui sont vraiment excellents aussi. Je crois que c'est les meilleurs quasiment de mon portefeuille. Donc vous voyez une très belle croissance du revenu, une belle croissance de l'Abitda, une croissance du net income. C'est vraiment ce qu'on cherche dans une société. Il y a très peu de dettes. La dette est de 27 milliards de courne danoise. On a une trésorerie de 30 milliards, donc c'est vraiment excellent. Elle rachète ses actions depuis quelques années, depuis 2016. Sur 5 ans, on est à moins 7,3%. Et elle paye aussi un dividende payé en deux fois. En général, on a une belle partie du dividende en début d'année et l'autre partie en fin d'année. Donc en mars et en août. Donc sur 5 ans, on est à 431% de performance. Donc c'est vraiment énorme. Vous trouvez ce ticker-là en courne danoise, mais vous avez aussi, si vous voulez l'avoir comme dans mon portefeuille, le ticker NVO. Donc moi, je l'ai acheté sur le Nice. C'est plus simple. Je n'ai pas Novo Nordisk, malheureusement, dans mon PEA parce que mon PEA est au Crédit Agricole et ne propose pas cette action dedans. Donc je l'ai acheté sur mon compte titre Interactive Broker et donc je l'ai pris sur le ticker NVO. Dites-moi un peu si vous le détenez et si vous l'avez dans votre PEA ou sur votre compte titre. On a eu une petite opportunité à la baisse de marché de pouvoir re-rentrer sur la valeur à 119$. Mais ça a été de courte durée parce que le titre a repris 15% derrière. Donc on est actuellement à 137$ l'action. Moi, j'ai Novo Nordisk dans mon portefeuille. J'aurais bien aimé doubler la position. Je l'ai eu à un PERU de 112$. Donc elle est à 137$ actuellement. Je suis en plus-value de 21% sur la valeur. C'est vraiment une des actions que je voudrais doubler dans les mois à venir à Novo Nordisk. Donc je pense que je ne vais pas tarder à renforcer la ligne. On passe maintenant à ma performance mensuelle. Donc j'ai une performance de 9% depuis le début de l'année. Le CW8 fait lui 14,64%. Ce qui est intéressant, c'est que ce mois-ci, j'avais une belle moins-value mais je suis revenu à seulement moins 0,43%. Et le CW8 fait moins 1,56%. Donc je récupère du terrain sur le CW8 quasiment 1% ce mois-ci. Donc c'est encourageant pour ma performance d'ici la fin de l'année. J'ai rajouté du cash. J'ai remis 1000 euros de cash sur mon CTO. J'étais prêt à faire feu si le marché m'offrait une autre opportunité. Je n'ai pas osé acheter la semaine dernière. Je pensais qu'on irait peut-être plus bas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'achetais pas sur les plus hauts et que là, on revient sur des points un peu plus intéressants sur certaines valeurs. Donc je reste attentif. J'ai du cash prêt à faire feu. Pas beaucoup parce que je reste toujours investi. Vous voyez, j'ai 97% de mon portefeuille investi et je n'ai que 2,7% de cash prêt à faire feu, notamment sur mon compte TIT Interactive Broker. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501